En Équateur, la forêt amazonienne constitue un véritable trésor. Berceau de la culture indienne, elle renferme une multitude d'espèces animales et végétales. Traversée par des afflures de l'Amazone, cette région, baptisée Oriante par les Équatoriens, est habitée essentiellement par des Indiens. A l'origine peuple de chasseurs-cueilleurs, ils vivent depuis toujours en harmonie avec la forêt. Ce trésor vert est de plus en plus menacé par la déforestation et les compagnies pétrolières. Préserver sa richesse constitue un enjeu vital. Amazonico est un refuge pour animaux situé sur les bords du rio Ararhuano. Je m'appelle Angelica. Il y a dix ans, je suis venue en Équateur pour finir une thèse de biologie. Je n'en suis jamais repartie. J'ai rencontré Rémi Gio, un guide indien qui a une grande connaissance de la forêt. Ensemble, nous avons fondé Amazonico et nous avons eu deux enfants, Yann Chouali et Sylvia Nina. À mon arrivée en Équateur, je croyais tout savoir sur la forêt. Grâce à Rémi Gio, j'ai vite compris que malgré mes longues années d'études, j'avais encore beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, nous soignons un paresseux que des paysans nous ont amenés. Blessé au cou par la corde qui l'attachait, l'animal est très affaibli. Il sera mis en quarantaine, puis relâché dès que possible dans une zone protégée. Ce matin, Rémi Gio part pour plusieurs jours au cœur de la grande forêt amazonienne, le long du rio Shiripuno. L'essentiel de son travail consiste à aller dialoguer avec les Indiens pour leur faire prendre conscience des dangers qui menacent la forêt. Otobo lui sert de guide. Il le conduit sur le territoire de son père, un vieux chef Ouahourani. Là-bas, Rémi Gio espère récupérer un singe araignée femelle pour notre refuge d'Amazonico. Rémi Gio est un Indien quichua. Conquis autrefois par les Incas, les quichuas forment l'ethnie la plus importante du pays. Otobo appartient à la tribu des Ouahourani. En Équateur, ils sont à peine plus d'un millier et vivent pour la plupart toujours dans la forêt, à l'écart de toute civilisation. Les Ouahourani ont une grande culture de la forêt. Pour eux, chaque arbre porte un nom et constitue un repère. Ainsi, ils anticipent les obstacles et ne se perdent jamais. Sur le chemin, les deux hommes pêchent un vagueré, un énorme poisson que Rémi Gio offrira aux pères d'Otobo en signe de respect. Après une journée de navigation, ils approchent d'un lieu appelé Buanamo, ce qui signifie en Ouahourani, où il y a beaucoup de bords. C'est ici que vit Omayebe, le père d'Otobo. Sa maison domine la forêt, là où le rio Sheripuno rejoint le rio Kononaco. Les Ouahourani vivent en famille et non pas au sein d'un village. Autour de chaque maison s'étend une zone assez vaste qui constitue leur territoire de chasse. Omayebe les accueille avec chaleur. Le père d'Otobo s'éteint. Où est-elle ? Le père d'Otobo se moque de Rimijiu. Il a découpé une partie du poisson que les Waorani ne touchent jamais, car elle contient la laitance. Les Indiens plaisantent comme de vieux complices. Le temps où les Kichoua et les Waorani étaient en guerre paraît bien loin. Rimijiu a obtenu l'accord du chef indien pour parcourir son territoire et camper aux alentours. Il va pouvoir passer du temps à étudier la richesse de la forêt. Cette forêt n'a jamais été exploitée par l'homme. Ici, la faune et la flore sont bien plus riches qu'autour d'Amazonico. Il n'est pas rare de croiser des caïmans ou des tapirs. Et la variété des espèces est telle qu'elles ne sont pas toutes répertoriées. Rimijiu est heureux. Il se souvient du temps où il partait chasser avec son père. Rimijiu et Otobo découvrent une torture rarissime. La matamata ou tortue qui pêche en Waorani. Au grand étonnement de Rimijiu, Otobo sait d'instinct qu'il s'agit d'une femelle. Il n'a nul besoin de vérifier qu'elle a le fond plat, contrairement à celui des mâles qui est concave. Cette tortue possède un odorat extraordinaire. De chaque côté de sa tête, des petits rabats pourvus de terminaisons nerveuses lui permettent de repérer les plus infimes mouvements de ses proies. Grâce à sa petite trompe tubulaire, elle respire tout en étant complètement immergée. Cela fait très longtemps que Rimijiu n'a pas vu de matamata. Il faut s'enfoncer très loin dans la forêt pour espérer en rencontrer. Après avoir vérifié que la tortue se portait bien, Otobo la confie de nouveau à la nature. Elle peut retourner dans les eaux tranquilles et boueuses de la rivière, son habitat de prédilection. A une heure de la maison d'Omayébé, les deux hommes se trouvent dans le territoire des tagaeris. Rimijiu aimerait entrer en contact avec eux. Pour Otobo, il n'en est pas question. Il se souvient que les tagaeris ont tué deux missionnaires à coups de lance il y a quelques années. Depuis, personne ne se risque à leur parler, pas même les Waorani. Rimijiu évoque les profonds bouleversements de la forêt. Pour lui, il est essentiel que tous les Indiens restent soudés entre eux, dans le but de préserver la selva viva, la forêt vivante. Chez les Indiens, la forêt est peuplée de légendes. Elle a un caractère mythique et sacré et constitue le théâtre de nombreux rituels. Quand la médecine occidentale se révèle impuissante, Rimijiu fait appel à un chaman. Les Quichua vénèrent l'oslo, qui porte selon eux l'âme de leurs ancêtres. Ils pensent qu'après leur mort, ils revivront dans certains animaux de la forêt. La chasse et la cueillette représentent les seules ressources des Waorani. Armée de sa sarbacane, Omeyébé part sur son territoire pour traquer les singes. Comme tous les Indiens, ils vivent en parfaite osmose avec la forêt. Si on la détruit, c'est tout un peuple et toute une culture qui disparaîtront avec elle. Le chef Waorani imite le cri du singe laineux et celui du singe araignée. Après plusieurs essais, un singe lui répond. La pointe de sa flèche est enduite de Curar, un poison extrait d'une liane appelée Ourari. Les Waorani chassent depuis toujours avec une sarbacane. Faites à partir d'un bambou évidé, elle peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Très lourde, elle se révèle difficile à manipuler. Longue et fastidieuse, la chasse peut durer des heures. Elle nécessite beaucoup de patience et une grande dextérité. Chut ! Omeyébé est fou de joie. Cette fois, il a enfin atteint sa proie. Toute la difficulté consiste désormais à faire descendre le singe qui l'a touché. Même blessé, celui-ci reste souvent accroché sur son arbre. Chut ! Omeyébé n'a plus qu'une solution, grimper pour chercher l'animal. Mais le singe ne se laissera pas capturer. Omeyébé finira par abandonner, car un Waorani n'abat jamais un arbre pour récupérer une proie. Malgré toute l'habileté des Indiens, cette chasse ne menace aucunement l'équilibre de la forêt. A leur retour, Remigio et Otobo sont attendus par le vieil Indien. Tandis qu'Omeyébé relate ses mésaventures, Remigio tente à son tour de manier la sarbacane. Il se souvient que son père utilisait aussi cette arme et rentrait souvent bredouille de la chasse. Dans la maison du chef Indien, Remigio peut enfin délivrer son message. Il ne donne pas d'ordre, il exprime juste ses convictions. Dis à ton père que la forêt est menacée. Pour se nourrir, le mieux serait de tuer le minimum d'animaux et d'épargner les femelles et leurs petits. Mais surtout ne pas les vendre aux trafiquants. J'ai vu que vous aviez capturé un singe araignée femelle. C'est important pour la reproduction dans notre refuge. Ton père accepterait-il de me le montrer ? Otobo traduit ses propos en Waorani car son père ne parle pas l'espagnol. Remigio espère que Omeyébé a entendu son message. Il sait que le vieil Indien dispose d'une véritable réserve de petits singes qui lui permettent de nourrir sa famille lorsque la chasse est mauvaise. Acceptera-t-il de lui céder l'un d'eux ? Omeyébé revient avec le singe araignée, une femelle d'un an appelée Tapare. Remigio souhaite récupérer le singe, mais il ne veut surtout pas l'acheter. Demande à ton père s'il veut bien m'offrir le singe araignée femelle en signe d'amitié. Après une discussion animée, Omeyébé décide d'accéder à sa requête. Remigio est satisfait. Il a sauvé la petite Tapare sans aucune contrepartie. Il a sauvé la petite Tapare sans aucune contrepartie. Désormais, Omeyébé connaît l'existence d'Amazonico et le travail de Remigio. Peut-être hésitera-t-il à l'avenir avant de capturer des femelles singes et leurs petits. La petite Tapare a l'air heureux, comme si elle comprenait que Remigio vient de lui donner une seconde chance. Sa mission accomplie, Remigio rentre au refuge après plusieurs jours d'absence. Depuis longtemps, j'espérais un singe araignée femelle pour Amazonico. Mais l'animal est en piteux état. Remigio et moi sommes très complémentaires. Sa grande pratique des animaux se double d'une formidable intuition auxquelles s'ajoutent mes propres compétences plus théoriques. En observant le comportement du singe, Remigio trouve rapidement la cause de son mal. De mon côté, je prescris les vitamines et les médicaments adéquats. Ensuite, l'animal sera mis en quarantaine. Au sein d'Amazonico, nous avons récupéré et soigné une centaine de singes qui vivent désormais en liberté autour du refuge. Mais tous les singes ne peuvent être libérés. Certains se laissent dépérir une fois dehors. D'autres se montrent très agressifs. C'est le cas de Yoran, notre singe araignée mâle. Remis en liberté, il avait tué tous les singes des alentours. Je décide aujourd'hui de lui présenter la petite Tapare. Yoran ne se montre guère intéressée par Tapare, car elle est trop jeune. Il faudra se montrer patient avant de la laisser dans la cage avec lui. C'est un grand jour pour les enfants. Ils partent en forêt relâcher le paresseux, dont les blessures ont enfin cicatrisé. Grâce à leur père, Yann Chouali et Sylvia Nina ont une grande connaissance de la nature et des animaux. Remis-Ju leur transmet la culture et le savoir qu'il tient de son propre père. Le paresseux porte bien son nom. Mammifère nocturne, il passe l'essentiel de son temps à dormir et se nourrit de feuilles ou de cœurs de palmiers. Il vit dans les arbres, accroché aux branches, le ventre tourné vers le ciel. Au sein des mille hectares de forêt qui entourent Amazonico, l'animal va renouer avec la liberté, comme d'autres avant lui. A l'aide des longues griffes qui terminent ses deux doigts, il commence son ascension, sous le regard émerveillé de Yann Chouali et de Sylvia Nina. Remis-Ju aime leur parler du comportement des animaux. J'ai choisi un gros arbre pour que le paresseux soit bien protégé. Mais il a besoin des lianes pour grimper car le tronc est trop large. Ces bras ne sont pas assez longs pour lui permettre de l'entourer totalement. Alors maintenant, il va se fixer tout en haut sur une branche très solide. Et il redescendra seulement pour satisfaire ses besoins naturels.